La dernière sortie médiatique de Mama Sidikou, le chef de la mission de Nation Génie au Congo, s'est tellement écartée de la position officielle de sa hiérarchie, donc de l'ONU, qu'elle a suscité une vague de questionnements dans l'opinion, faisant dire au rassemblement de l'opposition qu'elle a énervé le peuple congolais alors qu'il soutient un premier ministre nommé contre l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre et les gouvernements qu'il est en train de former. Cela va de soi, ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'abord respecter ce qu'il y a dans l'accord du 31 décembre. Et je pense que le premier ministre nommé est dans cette optique-là. Donc, c'est-à-dire que le premier ministre est déjà nommé au premier acte ? Je prends acte de la nomination du premier ministre. Maintenant, il y a des institutions qui doivent interdiner tout cela. Est-ce que le premier ministre a le soutien de la MONUSCO ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, vous avez, lors, dernièrement, vous avez pu bien communiquer dans lequel vous avez dit qu'il y a le président Karmila. La nomination de Bruno Tchibala n'était pas... Le communiqué de la MONUSCO ne dit pas cela. Le communiqué de la MONUSCO prend note de la nomination. C'est cela aussi que dit l'accord du 31 décembre. Il faut qu'il n'y ait pas d'exclusion. Il faut qu'il y ait un gouvernement inclusif. Saïd Djinnits, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac, appelle, quant à lui, à l'application stricte de l'accord du 31 décembre. J'en appelle aux parties prenantes pour qu'elles mettent en œuvre scrupuleusement l'accord du 31 décembre afin de créer les conditions pour la tenue d'élections transparentes, inclusives et pacifiques à travers le dialogue et dans la recherche constante du consensus. Je les exhorte à s'abstenir de toutes actions susceptibles de conduire à des violences. Ceci étant corroboré par un communiqué officiel de l'Union africaine et la résolution 2348 de l'ONU qui stipule que tout doit être mis en œuvre pour l'application de l'accord du 31 décembre. Une sortie du numéro 1 de la MONUSCO au cours de laquelle il ne cache pas ses relations privilégiées avec un des ténors de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, qui l'appelle ami et frère. Je verrai très certainement mon ami et frère, le président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu le même elan de sympathie pour le secrétaire général de l'UDPS. Lundi, je verrai le secrétaire général de l'UDPS. Ensuite, je verrai très certainement mon ami et frère, le président de l'Assemblée nationale. On revient alors à l'esprit les propos très durs de Niki Alei, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui tirait à brûler rouge sur la MONUSCO et ses dirigeants. En la République démocratique du Congo, par exemple, le gouvernement est corrupte et prie sur ses citoyens. En même temps, la mission de l'Union est mandatée de partenariat avec le gouvernement, pour consolidérer la paix et la sécurité. En d'autres mots, la UN est aidé à un gouvernement qui est inflicte des comportements prédatifs contre ses propres. Elle affirme ceci. En RDC, par exemple, les gouvernements sont corrompus et maltraitent la population. Au même moment, la MONUSCO aide ce même gouvernement à perpétrer ses comportements prédateurs sur son peuple. On doit avoir la décence du maître interne. La dernière sortie du patron de la MONUSCO risque malheureusement de donner tous les crédits à cette déclaration. Il soutient un premier ministre nommé en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre et les gouvernements qu'il forme. Cela va de soi. Cela veut dire que ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'avoir respecté ce qu'il y a dans l'accord du 31 décembre. Et je pense que le premier ministre nommé est dans cette optique-là. En d'autres mots, la UN est aidé à un gouvernement qui est inflicte des comportements prédatifs contre ses propres. own people. We should have the decency and common sense to end this. Je n'appelle le parti prenante pour qu'elle met en oeuvre scrupuleusement l'accord du 31 décembre. Cela va de soi. Cela veut dire que ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'avoir respecté ce qu'il y a dans l'accord du 31 décembre. Et je pense que le premier ministre nommé est dans cette optique-là. In other words, the UN is aiding a government that is inflicting predatory behavior against its own people. We should have the decency and common sense to end this. Et déclare son amitié au camp présidentiel. Je verrai très certainement mon ami et frère, le président de l'Assemblée nationale. In the Democratic Republic of Congo, for example, the government is corrupt and preys on its citizens. The UN is aiding a government that is inflicting predatory behavior against its own people. We should have the decency and common sense to end this. We should have the decency and common sense to end this. We should have the decency and common sense to end this. things that we have the decency and common sense to end this. Mayor Neige ți- – Sous-titrage FR 2021